Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Durocher, restez toujours Sophie Durocher. Avec Rémi Villemur, qui est étudiant au doctorat en sociologie, on devait parler de la génération Z et des relations hommes-femmes, mais peut-être s'attendre de réagir à ce que je viens de dire au sujet. Parce que c'est le gros sujet de discussion en ce moment, l'immigration, l'immigration temporaire, les demandeurs d'asile. La société québécoise est en train de craquer de toutes parts. Le français est réellement menacé. Et toi qui fais partie de la prochaine génération, Rémi, ça doit te faire part. Bien, c'est pas juste le français, mais c'est principalement le français. Mais là, on découvre, c'est une façon de parler, qu'accueillir des centaines de milliers de personnes comme ça en quelques années, ça amène pression sur le logement, ça amène pression sur les services sociaux. Et là, toi, c'est Rimaï Koury que tu trouves un peu dérangeant dans sa réaction. Moi, c'est Pablo Rodriguez aujourd'hui. Alors, explique, explique. Pablo Rodriguez, bon, qui travaille évidemment, qui est au gouvernement fédéral, qui est le lieutenant du Québec pour le gouvernement Trudeau. Et lui, il a dit, en réponse aux propos de François Legault et de Jean-François Roberge dans les derniers jours, il a dit, écoutez, là, on nous dit qu'on doit des sommes à Québec. C'est pas vrai. Il faut pas jouer sur les mots. On réclame effectivement des sommes à Ottawa, mais on ne doit pas cet argent-là. Pour le moment, c'est pas très important. Mais là, ce qu'il dit, c'est qu'il dit, nous, on veut bien contribuer, mais il faudrait pas non plus que Québec oublie que l'argent qu'il investit, la somme qu'il investit, donc investir, c'est une autre affaire, ça. La somme qu'il débourse pour les réfugiés, c'est un investissement à long terme. Comme si, dans le fond, en ce moment, tout l'argent qui est consacré à l'aide... Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de réfugiés qui sont sur l'aide sociale, qui n'ont pas de logement à mettre de la pression sur les autres. 28 % des prestataires d'aide sociale au Québec, ils sont des demandeurs d'asile. Mais ça, c'est un investissement. Mais c'est énorme. C'est un investissement, ça. Donc ça, c'est la réponse d'Ottawa en ce moment. Au lieu de dire, écoutez, on va vous donner moins ou on va vous donner quelque chose, on comprend la situation, c'est non, regardez, comprenez bien que c'est un investissement. Et là, c'est lassant. Parce qu'effectivement, la communauté vietnamienne, pour la plupart des Vietnamiens qui se sont établis ici, sont restés, même chose pour les Haïtiens. Mais les gens qui viennent du Mexique, par exemple, parce qu'il y a une situation difficile avec les cartels. Hier, M. Clich-Rivard nous disait, il y a beaucoup de gens qui fuient le Sénégal. Guillaume Clich-Rivard de Québec solidaire. Qui nous disait, les gens fuient le Sénégal parce qu'il y a des violences envers les LGBTQ+. Est-ce que ces gens-là vont rester ici? Parce que s'ils restent ici et qu'ils deviennent des travailleurs, qu'ils payent des impôts, je suis capable de comprendre ce que Pablo Rodriguez dit, mais si ce sont des gens qui viennent ici pour trois ans, quatre ans, je n'appelle pas ça un investissement intéressant pour le Québec, de donner de l'argent, de l'aide sociale, de trouver de l'argent, de mettre les enfants dans les CPE et ensuite ils s'en vont. Non, ce n'est pas un investissement. C'est de l'argent qui est gaspillé en ce moment. Puis je viens comprendre qu'il y a une convention des droits et que le Québec doit faire sa part. Mais ne jouons pas avec les mots. C'est une somme qui est déboursée. Je ne pense pas qu'on va avoir un retour sur cet investissement-là. Il ne faut pas se foutre de notre gueule non plus. Absolument. Bon, je suis contente d'avoir ta réaction à tout ça parce que c'est un dossier, évidemment, qui vient nous chercher. Surtout quand, à pleine page, dans certains journaux, on se fait traiter de xénophobe pour avoir simplement soulevé ces questions et fait un constat. Le constat, c'est que le système craque de toutes parts. Mais juste dire, le système craque de toutes parts et on fait une équation entre une immigration massive et débordante et un système qui craque. On se fait traiter de xénophobe et on se fait traiter de xénophobe. Et même d'incitation à la haine par Mme Langlois, dont j'oublie le prénom momentanément, qui est la directrice de la section francophone au Canada pour Amnesty International. Alors, Amnesty International, qui n'hésitait pas, il y a quelques temps, évidemment, de faire la promotion du voile islamique. Et voilà, France Isabelle Langlois. Merci beaucoup, Maxime. Et donc, qui se permet de nous faire la leçon en disant que c'est de l'incitation à la haine que de dire, bien, notre capacité de payer, elle est comme ça. On n'a juste plus de capacité. Oui, puis une dernière chose. Je me demande bien, moi, si, par exemple, Kim Thuy ou Bukhar Diouf, qui sont constamment évoqués comme figure de l'immigration lumineuse, je me demande s'ils endossent ça à ce moment, alors qu'il y a une crise, que des gens comme Rimaïl Khoury ou Pablo Rodriguez disent, oui, mais là, n'oubliez pas, Kim Thuy, c'est une réfugiée vietnamienne. Bukhar Diouf, c'est un immigrant qui a fait ses études à Rimouski. Je me demande si ces gens-là endossent ça et trouvent ça agréable d'être utilisé comme ça alors qu'il y a une crise, effectivement. Voilà, et c'est très intéressant parce que dans ce genre de chronique-là, que ce soit celle de Rimaïl Khoury ou d'autres, on nous dit, bien, c'est épouvantable, le gouvernement Legault est en train d'instrumentaliser les immigrants, mais quand tu prends l'exemple de Kim Thuy, bien, est-ce que t'es pas toi-même en train de l'instrumentaliser? Bien, non, mais ça marche dans les deux sens. Écoute, est-ce qu'il nous reste du temps pour parler de notre sujet? C'est toi qui le sais. Parce que j'ai tellement débordé dans mon sujet. Sais-tu quoi? On va garder cet excellent sujet-là pour notre prochaine chronique. De toute façon, t'es avec nous chaque semaine. Mais donc, prenons quand même encore une petite minute parce que moi, écoute, on partage ça, évidemment, en commun, cet amour de la langue française et cette volonté de maintenir cette identité francophone au Québec. Et Frédéric Lacroix, hier, nous donnait des chiffres, donc, de ce rapport du commissaire à la langue française. Écoute, quand on voit que, par exemple, les études, parce qu'on a beaucoup parlé, évidemment, des étudiants étrangers, en 2021, dans le rapport, la situation linguistique était particulièrement préoccupante chez les titulaires d'un permis d'études. 44 % d'entre eux utilisaient l'anglais de manière prédominante au travail. Dans la région métropolitaine de recensement de Montréal, 53 % des étudiants travaillaient principalement en anglais. Et parmi ceux qui ont obtenu un permis de travail après leur diplôme, 48 % ne connaissaient pas le français. Et on regarde ces chiffres-là, et Rémi, et on voudrait nous dire... Chut, 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 raciste. Ce sont des chiffres, en plus. Ce sont des chiffres. La démographie, c'est quand même la science sociale la plus dure. Puis dans ce rapport-là, on a même des données concernant quelques groupes d'immigrants. Chez les Indiens, par exemple, seulement 2 % d'entre eux utilisent le français plus souvent que l'anglais ou une autre langue au travail. 2 %. Ça, c'est 1 sur 50. Pourquoi tu stigmatises les Indiens? Non, non, mais je te taquine. Je sais bien. Parce que c'est vrai que dans son rapport, M. Brière... Dubreuil. Oui, Dubreuil, pardon. M. Dubreuil, il décortique en disant et ce sont des données qui sont en effet intéressantes. C'est intéressant de savoir selon la répartition, parce qu'on vante en effet d'un bord la communauté vietnamienne qui en effet parle parfaitement le français. Est-ce qu'on a le droit aussi de dire qu'il y a certaines communautés où la volonté de parler français n'est peut-être pas tout à fait là et tu as tout à fait en effet de citer ce chiffre-là? Puis de toute façon, il faut nous le dire. Est-ce que c'est nous qui sommes racistes de dire ça ou ce sont les données qui sont racistes? Parce que Benoît Dubreuil a pris des données et qui sont disponibles et qui sont notamment rassemblées par Statistique Canada. Donc, est-ce que Statistique Canada est raciste? Excellente question. Ce sera peut-être le titre de ce segment. C'est un chercheur. Frédéric Lacroix est un chercheur indépendant. On parle de gens qui regardent des colonnes de chiffres puis qui disent « Ah, OK, il y a eu une baisse. » Ça ne peut pas être raciste en faisant ça. On parle d'analyser des chiffres. Frédéric Lacroix a une formation en physique. Oui, puis de toute façon, M. Dubreuil, donc, puisque c'est son nom, c'est quelqu'un qui a été nommé par le gouvernement pour être le chien de garde du français. Donc, on va lui reprocher, quoi, de faire dire des choses aux chiffres? De faire son travail. De faire son travail. Voilà, c'est ça. On va lui reprocher de faire son travail parce que les chiffres sont très, très, très xénophobes au Québec. Merci beaucoup, Rémi Villeneuve. Merci, Sophie. Sous-titrage Société Radio-Canada